Bonjour à tous, c'est Vexy59 et aujourd'hui on se retrouve pour parler des Swap Deals. Voilà, EA vient de nous lâcher à 19h les différents Swap Deals, donc les joueurs échangent fut, c'est sûr que ça rend un peu moins bien en français. Bref, donc en fait, tout simplement, c'est ce qu'on a vu l'an dernier, on a eu des Swap Deals aussi au cours du mois d'avril ou mai, je ne sais plus, ou juin, c'était peut-être juste avant les Futis, et non, juste avant les Tots, donc c'était avril, bref, et donc il y a à renouveler l'expérience, donc voilà, on va avoir 14-4 à récupérer sur le mois d'octobre, donc à noter que je pense que tous les mois on va y avoir le droit, pourquoi ? Parce que, attendez, on va y voir dans les déficulations d'équipe, c'est bien précisé, par exemple là, pour avoir le pack prime d'argent, échanger un élément fut, échange fut gagné en octobre, donc quand même bien sûr, gagner en octobre, sinon ils n'auraient pas précisé, et donc, pour moi, c'est qu'on va en avoir tous les mois, on aura différents joueurs à les récupérer, donc en fait, on va avoir 14-4 à récupérer, j'allais y arriver, et via différents moyens, donc là, aujourd'hui, vous pouvez aller voir dans vos objectifs quotidiens, l'objectif, en fait, c'est remporter 3 matchs de division rival aujourd'hui pour gagner un élément joueur-échange, donc voilà, vous allez récupérer le premier joueur-échange de cette façon-là, et après, il faudra surveiller de façon régulière, il y aura des SBC, ça sera dans les classes d'équipe, peut-être d'autres objectifs quotidiens ou hebdomadaires, on verra bien, mais voilà, Yé va nous faire gagner 14 cartes sur le mois d'octobre, et pareil, il va falloir faire des choix dans ce que vous avez choisi, donc là, si vous voulez, vous avez pour une carte un pack prime d'argent, donc autant dire que personne ne va le prendre, ici, il y a nos âges aussi, donc, pour 3 éléments échange chute, donc il y a une belle petite carte à droite, Pabo Alcacer, qui a mis un triplé cet après-midi, qui a sauvé Dortmund en marquant la 40e pour le 4-3, aussi, très belle carte, il peut être sympa à tester pour 3 éléments échange chute, là, du coup, pareil, on a un pack prime joueur-mélangé pour 4, pour 6, on a un pack premium joueur-or, un pack méga pour 8 cartes, un pack prime, donc c'est un pack à 45 000 pour 10 cartes, et là, on arrive sur 2 cartes intéressantes, donc il y a Lalana, qui est une très belle carte pour 12 éléments, et El Sharaoui pour 12 éléments, moi, perso, je vise El Sharaoui, pourquoi j'ai une calche oua, et j'utilise El Sharaoui, justement, donc si je peux le choper en version échange chute, et bien, écoutez, on ne va pas se priver, donc, du coup, voilà un petit peu ce que vous pouvez récupérer, donc il faudra faire des choix, et, ben, voilà, en tout cas, notre objectif, ça va être de faire ça, donc demain, on va trahir un peu les divisions rivales, si ça tombe bien, je ne fais pas chute champion, donc, on va jouer un petit peu demain pour faire les 3 victoires, et récupérer la première carte, donc, voilà, les gars, j'espère que la vidéo vous a aidé, si vous avez la moindre question, n'hésitez pas à me mettre dans les commentaires, et petit big up à AC Photo Design, qui m'a fait le petit overlay, voilà, qui est autour de ma tête, je ne sais pas si ça se voit bien, bref, enfin, voilà, du coup, voilà, merci à toi, Photo, c'est vrai que ça fait beaucoup plus propre, un petit thème au niveau de FIFA 19, et on se retrouve demain matin, 11h, je vais vous sortir une vidéo pour faire Elite 1 au niveau du clash d'équipe, donc, voilà, comment faire Elite 1 en clash d'équipe, je vais vous donner mes petits conseils pour faire des victoires, bon, il n'y a pas que des victoires, bien entendu, sinon, je serais peut-être top 100, donc, évidemment, des fois, il y a des défaites, tu ne peux pas faire grand-chose, mais, donc, voilà, un petit peu ce qui va se passer, donc, voilà, les gars, j'espère que la vidéo vous a aidé, je vous dis à très très vite, portez-vous bien, et like and sub ! – Sous-titrage Société Radio-Canada